Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment obtenir des teintes orangées, dorées sur les peaux de vos sujets lors des prises de vue en mode portrait. Première chose importante à savoir, vous ne serez pas obligatoirement obligé de passer en post-production pour avoir ce type de rendu, même si bien évidemment la retouche couleur permet d'accentuer cet effet. La plus grande partie du travail se fait, et d'ailleurs c'est souvent le cas, au moment de la prise de vue. Pour avoir des teintes de peau dorées, et donc une lumière générale relativement orangée, vous devrez miser sur une source de lumière relativement chaleureuse. Jusque là, je ne vous apprends pas grand chose. N'hésitez pas à observer, même lorsque vous ne faites pas de photos, le ciel aux différents instants de la journée et en fonction de la météo qui diffère aussi. Le meilleur moment bien connu des photographes de portrait pour photographier son sujet en lumière naturelle, et bien c'est probablement juste avant le coucher du soleil, au crépuscule, mais aussi on a tendance à l'oublier généralement à l'aube. La lumière du crépuscule est appelée la Golden Hour, ou Golden Hour en fonction de votre zone géographique. Vous avez probablement déjà entendu cette expression à diverses reprises. Il est par ailleurs tout à fait indispensable de pouvoir jouer avec sa balance des blancs. Alors si la balance des blancs automatique fonctionne très bien en général pour avoir des blancs blancs, et bien si on veut justement avoir des teintes plus jaunes, plus chaudes, que dans la réalité par exemple, et bien on devra jouer avec les modes prédifis. Le fait de travailler avec votre balance des blancs vous permettra de faire croire à votre boîtier que l'ambiance générale est plus froide, et donc il poussera volontairement vos couleurs vers des teintes plus jaunes, orangées, et donc vers des teintes de peau dorées. Je vais vous donner un exemple très concret afin que vous compreniez un peu mieux l'intérêt. J'ai travaillé pendant tout un été à la Côte-Belge en faisant des photos de portraits des familles sur les plages. Nous devions shooter en JPEG, n'avions pas l'occasion de retoucher nos photos avant que les clients viennent voir ces photos au magasin. Comme je voulais ajouter des teintes un peu plus chaleureuses dans mes photos et je n'avais pas l'occasion de les retoucher, et bien je faisais croire à mon boîtier en mettant le mode prédéfini nuageux que les teintes étaient un peu plus froides qu'en réalité finalement, ce qui poussait mon appareil à booster mes couleurs justement du côté un peu plus chaud, avec des couleurs un peu plus orangées et jaunes. Puisque mon appareil photo tentait de contrebalancer, on va dire, une teinte plus bleutée, plus froide. Mais voyons simplement l'effet de notre balance des blancs sur une photo prise justement lors de cette Golden Hour. Sur cette première photo, nous avons mis notre mode de balance des blancs sur incandescent, c'est-à-dire plus ou moins 3200 Kelvin. Je fais croire à mon boîtier que je suis dans une ambiance générale très chaude, et il va donc volontairement refroidir mon image. C'est pour ça qu'on voit apparaître, notamment dans le ciel, des teintes plus bleutées. Voici maintenant la même photo prise avec le mode de balance des blancs ensoleillé. Donc là, en gros, le rendu sera le même que dans la vraie vie. Si vous mettez ce mode et qu'il fait froid, vous aurez des teintes bleutées. Si vous mettez ce mode et qu'il fait chaud ou que nous sommes dans une ambiance chaleureuse comme ici au crépuscule, eh bien, vos blancs seront relativement jaunes, orangés. Et voici maintenant la même photo avec le mode de balance des blancs ombragés. Donc là, je fais croire volontairement à mon boîtier que les teintes sont plus froides. Il va donc naturellement réchauffer davantage ma photo et les jaunes deviennent encore plus chauds. Le fait de choisir un matériel plutôt qu'un autre vous permettra aussi d'accentuer cet effet de chaleur dans vos images. Des marques comme Sony et Sigma, mais d'autres encore, je ne vais pas toutes les citer, ont certaines tendances à retirer ce caractère de la balance des blancs afin d'avoir une image la plus clinique possible, c'est là leur grande force d'ailleurs. A l'inverse, des marques comme Tamron, Canon, Tokina ou alors Fujifilm auront tendance à donner un rendu plus chaleureux dans vos images. Si vous travaillez en lumière artificielle ou même naturelle par ailleurs avec une source externe de lumière, ne sous-estimez pas l'influence d'une gélatine orange que vous viendriez mettre devant votre source. Vous connaissez probablement ces filtres que l'on met devant les lumières et qui permettent de diffuser la lumière afin d'avoir une lumière plus douce. Ces gélatines orangées, il existe aussi des gélatines bleutées, permettent donc de filtrer la lumière afin de laisser passer le spectre lumineux souhaité, c'est-à-dire les teintes de couleurs présentes dans les tons rouges, orangés, jaunes. Vous réchaufferez donc tout naturellement les sujets vers lesquels sont dirigés vos sources. Et puis si vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise avec les différents modes de balance des blancs sur la manière de les gérer ou même tout simplement sur les bases de la photographie, je vous invite à vous intéresser au livre que j'ai écrit, je vous mettrai le lien en description. Il est disponible sur Amazon, petit instant de promotion, il en faut de temps en temps. Pour l'heure, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bien à vous !